Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Alors ce Quintet Dominical est de belles factures Vous le voyez ce sera tout simplement le prix de Paris Le troisième volet des prix d'Amérique Race is the Turf Le troisième groupe 1 après le prix d'Amérique et le prix de France En tout cas le prix de Paris ce sera la quatrième course du programme C'est une compétition qui se dispute bien entendu sur un parcours de longue haleine Le marathon race c'est 4150 mètres 14 concurrents qui ont répondu présent On a que 14 partants mais on a quand même un beau plateau On a le vainqueur de l'Amérique et le vainqueur du prix de France C'est assez rare pour être signalé C'est vrai que durant plusieurs années au moins l'un des deux faisait l'impasse sur cette course Donc voilà c'était pas forcément toujours un super plateau En tout cas cette fois-ci on a affaire vraiment à 14 concurrents de classe Et c'est vrai que j'ai retenu en tête de ma section le numéro 11 Ampia Médé SM Elle a gagné le prix de France il y a deux semaines Elle est deuxième du prix d'Amérique En laissant une impression extrêmement favorable visuellement Voilà une jument de qualité C'est vrai que Fabrice Loulard l'a toujours beaucoup estimé Elle est passée un peu à côté de son hiver l'an passé Cet hiver c'est bien bien mieux C'est même l'hiver de sa vie j'ai envie de vous dire Et c'est vrai que l'année dernière elle a terminé 4ème de ce prix de Paris En ayant un parcours défavorable Elle s'est un peu retrouvant fermée Ça avait été un peu tactique Du coup Fabrice Souloi était vraiment très déçu de sa 4ème place Même si elle courait bien Elle avait très bien fini en tout cas Cette fois-ci on ne se laissera pas à faire Et je pense que vu la forme qu'elle tient à l'heure actuelle Elle est vraiment capable de lutter pour la victoire D'autant que Franck Niva la drive vraiment au millimètre en ce moment Ensuite en deuxième position J'ai retenu le 3 Hip Hop au fort ce sera certainement l'un des favoris Et c'est à juste titre Il a terminé seulement 8ème du prix de France Après avoir terminé 4ème du prix d'Amérique Maintenant prix de France ça ne s'est pas super bien passé Il s'est retrouvé en dehors Il a dû faire des efforts Et franchement il n'a pas molli Comme à son habitude il n'a rien lâché C'est un cheval de train Donc 4100 mètres c'est pour lui avant le coup C'est vrai que c'est ce que tout le monde Tout le monde dit autour de lui Ça veut dire que c'est un cheval qui est dur Qui peut partir de loin Qui va pouvoir prendre son temps en partant Il y a deux tours de la grande piste à parcourir C'est vrai que voilà S'il fait le dernier tour de piste en une 10 ou une 11 Ça peut être vraiment difficile d'aller le chercher En tout cas c'est un cheval qui mérite un très très large crédit à ce niveau là Ensuite en troisième position J'ai retenu le 5 Hussard du Landré Hussard du Landré qui a connu pas mal de déboires C'est vrai qu'en début de meeting On lui a retiré sa qualification Pour le prix d'Amérique dans le prix de Bretagne Pour une dienne face à Flamme du Goutier Derrière il a quand même réussi à se qualifier Dans le prix d'Amérique dernièrement C'était pas si mal Le mois dernier c'est vrai qu'il n'a pas eu le parcours favorable Il a dû faire les extérieurs Il termine 7ème Et franchement c'est une 7ème place qui est très méritoire Vu le parcours qu'il a fait Voilà on a fait l'impasse sur le prix de France En vue du prix de Paris à mon avis On lui a redonné un peu de fraîcheur également Ça peut être un avantage à ce moment là de la saison D'autant que la plupart de ses rivaux Ont couru non seulement l'Amérique Mais le prix de France Lui a l'avantage de ne pas avoir couru il y a deux semaines Et c'est vrai que sur ce parcours de longue haleine Qui peut être aussi tactique que usant Ça peut être vraiment un avantage C'est pour ça que moi je lui accorde également un très large crédit Ensuite en 4ème position J'ai retenu le numéro 12 Un Honec Un Honec Qui répond toujours présent Il est impressionnant au plus haut niveau Il est toujours dans les 5 premiers Il a terminé 5ème du prix d'Amérique 3ème du prix de France Rien à lui reprocher L'année dernière c'était pareil Il a vraiment très très bien couru On regarde sa musique Difficile d'aller contre sa candidature Même si on pense qu'il y a toujours 3, 4 ou 5 chevaux qui sont meilleurs que lui Il y en a toujours pas forcément qui déçoit Mais lui en tout cas fait sa course Et c'est vrai qu'il répond présent Et voilà je l'ai retenu 4ème Je pense qu'une nouvelle fois Il devrait finir 3, 4 ou 5ème à mon avis Pour la victoire il est clairement barré Mais c'est un cheval qui est tellement régulier Que c'est difficile d'aller contre sa candidature Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 13 Au coeur Berry Le vainqueur du prix d'Amérique Et c'est vrai qu'il avait gagné la queue en trompette Comme je l'avais dit lors d'une des précédentes vidéos Jean-Michel Bazir qui faisait des révérences Avant même le passage du poteau Dernièrement ça n'est pas super bien passé Dans le prix de France Il s'est montré courageux Bon c'était Nicolas Bazir Il a fait de son mieux également Il n'a pas forcément eu le parcours de rêve non plus Au Kerberi Du coup voilà Ce n'est pas non plus à mettre sur le compte de Nicolas Bazir Mais c'est vrai que le fait d'avoir Jean-Michel Bazir Ça peut être un avantage Surtout dans une course qui peut s'avérer tactique Ou qui peut rouler En tout cas c'est un cheval qui a besoin d'attendre On l'a déjà dit Et c'est vrai que c'est toujours une tactique Qui comporte des aléas Mais sur ce parcours C'est peut-être un petit peu moins embêtant Faudra quand même que ça roule Parce que c'est un cheval qui est quand même capable de s'user Sur le mort en général Il trotte la tête basse comme ça Il a tendance à parfois se dépenser un peu trop En tout cas Voilà c'est le vainqueur du prix d'Amérique C'est vraiment pour lui chercher des poux que je dis ça Mais en théorie c'est vraiment un cheval Qui devrait lutter lui aussi pour les premières places Ensuite en 6ème position J'ai retenu le 14 Une flamme du goutier Une flamme du goutier qui a déçu dans le prix d'Amérique Après avoir brillamment remporté le prix de Cornulier Est-ce qu'elle était émoussée ? Je sais pas est-ce que le fait d'avoir couru à une semaine Lui a fait peut-être un peu de mal Toujours est-il que son mentor a préféré faire l'impasse Sur le prix de France En la préservant pour le prix de Paris Déférer des 4 pieds Voilà je crois qu'elle a tenté 2 fois sa chance Dans le prix de Paris Et 2 fois elle a été disqualifiée Maintenant c'est une jument de classe Ça elle n'a plus à le prouver Mais voilà sur 4 150 mètres Faudra voir elle aussi C'est vrai qu'elle a l'air d'être un peu mieux sur plus court Ou sur des distances intermédiaires Mais bon Comme je l'ai dit c'est une jument de classe Et franchement Vu ce qu'elle a montré jusqu'ici C'est difficile de se passer de sa candidature Ensuite en 7ème position Le numéro 4 Au cahier d'OGL Au cahier d'OGL qui est en grande forme C'est vrai que ces 2 derniers succès Ont vraiment été acquis avec une belle autorité Alors là on change de registre On affronte quand même les meilleurs Il a tenté déjà sa chance dans les préparatoires A l'Amérique Ça s'est pas forcément bien passé On a revu les ambitions à la baisse Et ça s'est bien passé Du coup voilà on profite de sa forme Pour retenter la chance Du côté d'un groupe Maintenant faudra voir ce que ça donne C'est 4150 mètres C'est un cheval qui a quand même pas mal de fond Pas mal de tenue Ça peut le faire D'autant qu'il est déféré des 4 pieds Il a l'air vraiment bien dans sa tête en ce moment Ce Hokaid d'OGL Et justement ça peut lui servir Pour cet affrontement Mais avant le coup Je vois quand même plus une chance Pour une petite place Que pour une place sur le podium Et enfin En 8ème position C'est vrai qu'il y avait Plusieurs choix possibles Et j'ai tenté l'As Harlem Debussy Alors son entraîneur Se fait peut-être plaisir aussi Mais c'est vrai qu'il est tellement impressionnant Cet hiver Que j'ai envie de tenter le coup C'est vrai qu'il est dur à l'effort Il a de la tenue Il est impressionnant Il lâche jamais le morceau Un petit peu comme l'Hippopofort Mais il est moins bon Que l'Hippopofort à mon sens Et c'est vrai qu'il est même moins bon Que les candidatures Les chevaux qu'il affronte Mais c'est vrai que c'est un cheval Qui est tellement Tellement Dur à l'effort Que je me dis qu'il est capable D'un coup d'éclat Peut-être pas pour une 3-4ème place Une des 3-4 premières places Mais c'est vrai que pour une 5ème place Bah pourquoi pas Je me dis qu'il est Pourquoi pas capable De conserver quelque chose Pour finir Même si c'est vrai que le lot Est d'un sacré acabit Voilà C'est un 8ème choix Je ne l'ai pas retenu non plus Très très haut Mais c'est vrai que Pour les amateurs de champ réduit Glissez-le Parce que c'est vraiment un cheval Qui est dur à l'effort Et qui est doué Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le 10 Fado Duchesne J'aurais pu retenir Zaren Fass Ou encore René Meara Il y avait 2-3 concurrents Comme ça qui me plaisaient Maintenant Fado Duchesne On a toujours tendance à dire que Le prix de Paris Avantage les chevaux Au trop monté Parce que C'est un parcours de longue haleine Parce qu'ils ont plus de dureté Et de tenue Et c'est vrai qu'il a bien fait cet hiver Il a pris une 5ème place Ce Fado Duchesne à l'attelage Dans une course Qui était d'un bon acabit Alors voilà Je me dis pourquoi pas C'est surtout pour le parcours Que je le retiens Mais c'est vrai que la dernière fois Il s'est montré fautif Dans le prix de France Voilà Faut aussi qu'il soit un peu plus maniable Mais le fait d'avoir Deux tours de la grande piste Ça va servir ses intérêts Quoi qu'il arrive Mais bon Comme je l'ai dit Voilà c'est un regret C'est vraiment pour une petite place Que je le retiens en regret On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le 11 Ampia BDSM Que j'ai retenu devant Le 3 Hip Hop au fort Le 5 Hussard du Landray Le 12 Honec Le 13 Hookerberry Le 14 Flamme du Goutier Le 4 Hokaïdo Giel Et là Sarlem de Bussier En cas de nom partant Le numéro 10 Fado Duchesne En conseil de jeu Bah pour moi Ampia BDSM C'est la base intégrale D'ailleurs Tout comme le 3 Hip Hop au fort Sur ce parcours C'est vraiment Même s'il n'a jamais couru Sur 4150 mètres Je pense vraiment Que c'est un parcours Qui est fait pour lui Et puis le 12 Honec C'est une base Alors il va peut-être Finir 3ème Il va peut-être Finir 4ème Ou 5ème Mais c'est vrai Que vu ce qu'il montre Depuis le début de sa carrière Difficile de l'imaginer Sortir du Quintet Voilà pour mes 3 conseils de jeu Mes 3 bases Je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore A vous abonner à notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner 6 mois d'abonnement Via et puis au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bonjour à tous Bye bye